Ok salut mon chum, re-bienvenue dans notre épisode de Chummy TV, aujourd'hui on continue notre série sur les Nordiques de Québec, on est en septembre 2015 et puis c'est la pré-saison, on est en mode reconstruction, sauf que là pour l'instant échangé Thornton et Ginla, échangé Leopold, nos gros contrats, Ryan Miller aussi, il va falloir attendre un peu parce que présentement les autres équipes, leur marge salariale est encore tout fucké, il n'y a personne encore qui a vraiment une marge salariale de Débile ou bien qui veut ces joueurs là, donc on verra bien dans les prochains jours, on va attendre que la pré-saison se termine avant de faire des échanges de même parce que présentement la marge salariale n'a pas de bon sens, mais on va checker pour échanger Thornton et Ginla, Ryan Miller sont tous sur le trading bloc, mais pour l'instant il n'y a vraiment personne qui veut ces deux là, je vais vérifier comme ça rapidement là, attention je pense qu'il y a des verres bientôt, ouais ici, Fidel et le fil ne peuvent pas les prendre, même chose pour Saint-Louis, Saint-Louis pourrait parce que je pense que, peut-être qu'on pourrait essayer de quoi pour Saint-Louis, Ty Rally, je ne sais pas, ça ne me tente pas trop, Yaskin non plus, je crois que ce serait intéressant d'aller chercher un ailier gauche comme ça, en plus j'ai un ancien capitaine, il y a beaucoup d'assurance, beaucoup de lucidité offensive de 99, ouais il est fort, il est fort, j'ai donné le choix, ce serait intéressant d'aller chercher ce jeune là, peut-être qu'on te tourne, tant qu'à être là présentement je pense que je vais le faire, je ne pensais pas commencer avec un échange, je pense que je vais le faire, je vais essayer de quoi avec Saint-Louis vu que présentement leur marge salariale les permet de faire des échanges, puis ils ont beaucoup de jeunes aussi je pense, qui veulent échanger, donc ça c'est bon, Ho-Sang, je l'aurais bien appris, mais il est encore trop poche, on n'aura pas besoin de lui pour tout de suite, ben en fait on aurait besoin de lui tout de suite au lieu de tantôt, peut-être Nurse, mais ils ne veulent pas l'échanger, donc c'est ça le problème, après ça Hertel, Miller, blablabla, mettons qu'on va par général, on va aller par général, voir lequel qui est le meilleur qui veut l'échanger, pour essayer si on ne peut pas essayer de quoi là, on va essayer Askin et Ratty, non j'ai pas besoin de ces deux là, pour tout de suite, à part que Ratty, un sacré tir, oh oui il y a un bon tir, qu'ils sont de très général, c'est pas assez, par exemple des tirs à l'élite général en masse, pas besoin de taille Ratty malheureusement, sinon dans le reste, non c'est pas intéressant, donc si on remonte, on veut leurs joueurs qui ont de l'allure, je veux mettons Schwartz contre Thornton, ça fit, mettons Thornton contre Schwartz straight up comme ça, l'attaquant de première ligne, qui va m'aider à gagner la coupe dans quelques années, je pense que ça peut passer, ils ne veulent pas l'échanger, mais ils veulent Thornton, puis la valeur de Schwartz est plus basse que celle de Thornton, je pense que ça sera un bel échange ça, en plus c'est un élit gauche, j'en ai pas beaucoup, un élit gauche qui est meneur, c'est tout ça, donc j'échange un meneur pour un meneur, Thornton contre Schwartz, je pense qu'on va essayer ça, il y a juste 4 étoiles, donc peut-être qu'il va tomber 2ème ligne ou 3ème ligne dans le futur, mais c'est pas grave, parce qu'on a en masse de gars 4 étoiles et demi de toute façon à l'attaque, je vais essayer de voir si je ne me fais pas avoir dans cet échange-là, je ne pense pas, mais mettons que je peux-tu aller chercher un autre joueur, mettons, on va voir dans ta valeur, lequel tu veux donner, mettons que je vais-tu chercher un défenseur qui a de l'allure, un petit 4 étoiles à def, Hagn Kappa, bon peut-être pas, Hagn Kappa, il n'y a pas trop de bon sens, non, le reste c'est tout, ils n'ont pas de défenseur à l'attaque, ils ont Hagn Kappa, mais je ne pense pas qu'il est prêt, même pas dans 2 ans, même pas dans 3 ans, non, non, il ne s'est jamais amélioré finalement lui, non, je ne veux pas Hagn Kappa, sinon d'un gardien, peut-être que vous voulez, cession gardien, polyval, l'ultitrum, je n'ai pas besoin de 2 là, cession patineur, on le sait, c'est déjà, c'est quoi, c'est-à-dire des attaquants, puis des choix d'ongles, choix de draft, qu'est-ce que vous dites, voyons, pourquoi il est bon même mon affaire de draft, c'est bien tannin, ouais, choix de premier tour, il ne vaut pas trop cher, mais mettons, je prends le deuxième, mettons, je prends le choix de deuxième tour et Schwartz contre Thornton, est-ce que ça marche ? Non, moi qui étais peu, ouais, c'est ça, pas prêt à donner ceux-là, à moins qu'on fasse un réel effort, bon, mettons qu'on enlève le deuxième, ouais, ça a marché, parfait, donc on a Jason Schwartz contre Thornton, on a enlevé ce gros salaire-là ici pour Thornton, il reste encore quelques vieux joueurs que je vais échanger, Higginla et Leopold surtout, le reste on verra plus tard, donc qui veut Higginla, peut-être pas Saint-Louis encore, parce que, ah, Vancouver veut Higginla, peut-être qu'il y a de quoi d'intéressant de ce côté-là, Schrader qui est un centre, non, j'ai pas besoin de ça, si j'ai besoin de quelque chose, c'est des défenseurs ou des ailiers, mais Thanev, il est pas intéressant, parce qu'il y a 4 étoiles et demi, mais il y a 3 étoiles et demi de potentiel seulement, il est comme plus fort que ce qu'il devrait être, donc j'ai peur qu'à 26-27 ans, il se remette à être pas bon, puis j'ai pas besoin de ça pour tout de suite, sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Grégoire Connotton, non, il y a vraiment rien ici, il y a Gans, mais c'est un centre aussi, non, ils ont pas délié pantoute, pantoute, pantoute à Vancouver, mais si je leur donne Ryan Miller, leur gardien, j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est, les autres, ils ont Luongo et l'autre, ils ont Luongo, ils ont encore Corey Schneider en plus, il s'est pas amélioré pantoute, pauvre Corey, pauvre Corey Schneider, 83 gardiens titulaires, ils l'ont complètement ravagé, les Canucks ont mal fait leur boulot ici, ah, let's go, les Canucks ont mal fait leur boulot ici, ils ont gardé Luongo, il est à 36 ans, ils ont même un lac, à 4 étoiles ennemies, ils ont 3 goalers, ils en ont vraiment trop, ça, ça n'a pas de bon sens, puis j'ai pas besoin de garder recrues de toute façon, puis je suis pas prêt à échanger Higginla contre un 1st round, alors remarque que leur premier tour vaut quand même cher, c'est quoi qu'ils ont à ce temps, ils auront-ils encore des bons joueurs, non, ils ont plus trop de bons joueurs, peut-être qu'ils sont pas si bons que ça, 4 étoiles ennemies, Tanev, 3 défenseurs, puis Kessler, après ça, 4 étoiles, ils auront beaucoup de 4 étoiles, ah ouais, non, ils sont pas si mauvais, si je veux un premier choix de Vancouver, on attendra, puis de toute façon, je suis pas prêt à faire ça, qui d'autre qui veut Higginla, puis qui a de la place pour le prendre, let's go, quelqu'un, vers Higginla, let's go, non, ça marchera pas, Philadelphia, ok, bon, on va aller dans les marches salariales, Pittsburgh, tu le veux-tu, Pittsburgh, qu'est-ce que t'as à me donner contre Higginla, non, t'as plus de potentiel, oh, Derek Pouliot, Derek Pouliot, pour être intéressant, avec Sechi, avec Pissik, avec ça, puis j'ai déjà Leopold que je veux plus, j'ai Erof aussi qui vieillit, ouais, ça pourrait être bon, il manque un défenseur, sauf qu'il est pas prêt à jouer cette année, mais c'est pas grave, si je garde encore, mettons Erof cette année, puis je l'échange l'an prochain, j'ai Pouliot qui va prendre sa place, défenseur offensif en plus, donc prend la place de Erof totalement, sinon, ils ont Beau Bennett, qui est un centre, ils ont Joe Morrow, que je suis pas certain, mais sa valeur est pas, ils veulent pas l'échanger de toute façon, et Scott Arrington, ça, ça pourrait être bon, ils ont beaucoup de défenseurs, ça, c'est une bonne nouvelle, parfait, Scott Arrington, 73, défenseur polyvalent, donc un peu comme Pissick, très comme Pissick finalement, j'ai déjà un joueur comme ça, j'ai pas besoin de lui, ce que j'aurais voulu par exemple, c'est un défenseur pur, au lieu de Pouliot, mais bon, on verra, on verra, il y a Pouliot à Pittsburgh, sinon Saint-José, qu'est-ce que vous avez, je pensais pas vous faire un échange en partant, mais je pense que c'est le temps finalement, vu que la pré-saison a commencé, je pense que c'est le temps de faire les échanges tout de suite, Logan Kutcher, non, 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 des étoiles rouges, ils ont vraiment rien, ils ont pas de recrut pantoute, ils ont pas de recrut pantoute, pantoute, pantoute à Saint-José, j'ai pas besoin de ça, Saint-Louis on l'a déjà fait, Toronto, Toronto, qu'est-ce que ça dit ici, ouais, Riley peut-être pas, peut-être pas Riley, Gardner non plus, ça marchera pas, Percy, non, ils veulent pas le changer de toute façon, mais c'est pas grave, on peut quand même essayer, mais il est-tu défenseur pur, non, il est polyvalent, donc ça me tente pas d'avoir Percy, j'ai déjà des polyvalents, en Gauthier le Duc et l'autre, Jerry D'Amigo, non, 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 non plus pour Toronto, on va continuer de faire le tour, Vancouver, je suis allé, Washington ne peuvent pas le prendre, Winnipeg, voyons voir, voyons voir Winnipeg, sinon on attendra, ah c'est ça, c'est Eggblad, oui, excellent, excellent, Eggblad est un polyvalent, je pense par rapport, polyvalent, mais il est grand, ouais, ouais, c'est vrai, je voulais Eggblad, puis là c'est le temps de le prendre, là c'est le temps d'aller chercher Eggblad, mais là la ligue approuve pas, parce qu'il est, pourquoi donc, trop proche du plafond salarial, non mais ça va pas rapport, ça c'est pas vrai ça, t'es un menteur, t'es un menteur, donc attends peu, mettons que je leur donne Grigorenko, parce que je, mais Grigorenko, Drouin, je veux attendre la fin du camp d'entraînement, avant de savoir lequel des deux je garde, même si, il y a des méchantes bonnes chances que je garde Drouin, je veux attendre quand même la fin du camp d'entraînement, pour savoir lequel des deux, je sais pas pourquoi Drouin est un centre dans celui-là, j'ai vu un autre devenir DG, puis Drouin est clairement un hélier, donc je sais pas pourquoi, je crois que c'est beau, je le garde, Dano, ils le veulent, mais il vaut pas grand chose, il peut pas ajouter grand chose au deal, Gautier, Duc, Brennan, Biggs, McNabb, euh, la premièrement, mettons qu'on voit dans la valeur, ils ont-tu quelque chose, c'est quelque chose que je veux plus tant que ça, ils veulent pas Leopold, ça aurait été le fun qu'ils veulent Leopold, mais le plafond salarial, ça marchera pas non plus, plus tard, plus tard pour eux, plus tard pour Washington, pour Winnipeg plutôt, parce que ça marche pas, ça marche pas en tout, ça, Odette est un centre, Hamilton est déjà trop bon, trop une grosse valeur aussi, pis il y a, il y a pas rien d'autre, Ristolainen, mais, il est-tu défenseur pur? Non, il est polyvalent, donc Ristolainen, c'est pas le cas non plus, on va faire le tour, je pense qu'on est bien parti, là, on est bien parti, je pense qu'il y a plusieurs équipes, Waterspoon, Waterspoon, il est-tu pur? Let's go un peu, oh oui un peu, bon, Waterspoon il est défenseur pur, ça c'est intéressant, euh, il a joué pour Team Canada Junior aussi, donc c'est une valeur sûre, 70, 22 ans, il peut remplacer dès l'an prochain, Leopold, ou ben, Airoff, euh, il est pas si pire prêt pour l'NHL aussi, si on veut pas gagner la coupe, donc il y a Waterspoon ici, ça c'est bon, sinon ils ont Brody, mais il est déjà trop vieux, si Aloff il est pas prêt, euh, non c'est bon, Waterspoon, je vais garder ça en tête, je vais garder Waterspoon en tête, mais j'ai peur qu'il s'améliore pas, c'est le genre de joueur ça à 4 étoiles là-même, qu'il s'améliore pas en tout, sauf que Contéguin là, j'ai pas le choix de l'avoir cherché un 4 étoiles, parce qu'il y a pas grand chose d'autre qu'il voudrait, Nathan Beaulieu est offensif, non, Colorado, t'as sûrement un défenseur, t'as beaucoup de recrues toi, ça se peut pas là, ah non, t'as Seymans, non c'est vrai, mais ils veulent le changer par exemple, défenseur peu, oh, good, good, excellent, excellent, ils veulent le changer, il y a 22 ans, il y a 72, il est meilleur que Waterspoon déjà, ouais, ouais, je pense que Seymans en plus, ils veulent le changer, excellent, excellent, donc ça, ça pourrait très bien marcher, je vois ce trade là passer, straight up comme ça, Higgin là contre Seymans, mais ils veulent pas Higgin là, mais ils veulent donner Seymans, je vais peut-être en rajouter un peu, je vais en rajouter un peu, on va mettre un peu de sauce autour de l'os, Bigs, Hartman, Hartman, j'ai toujours dit que ça me dérangerait pas, surtout depuis quelques temps, Wilson, je le garde, Dano aussi, c'est un bon centre, 3ème, 4ème, Brennan, ok, on va donner Hartman avec ça, donc Hartman et Higgin là, hop là, la transaction est pas approuvée, ils ont trop de joueurs, on va prendre un de leurs chadrons, Bourne, il va l'échanger, parfait, Bourne, qu'est-ce qu'il y a, ah, il n'y a pas de contrat, donc ça compte pas, Smith, il n'y a pas de contrat, bien là, il n'y a pas de contrat, let's go, donne-moi quelqu'un qui a un contrat, Scarboza, Scarboza, voyez, bon, en plus, il y a de l'allure, il y a de l'allure, Scarboza, donc ça, Scarboza et Seymans contre Higgin là, et Hartman, je pense que ça peut passer, on a un défenseur contre Higgin là, qui anyway, personne ne le veut, puis il vaut cher, let's go, oh que oui, ça fonctionne, parfait, donc là, on s'est débarrassé de la majorité des joueurs que je voulais plus, il reste encore les défenseurs, mais je pense que ça regarde bien pour l'instant, donc ça, c'est le détréligement pour la présaison, Schwartz, Garby, Pomméville, Ennis, Biggs, Trapp, Ott, Talbot, Wilson, Scarboza, on va t'enlever, hé, t'as peu, t'es quand même 73, il y a de l'allure, mais non, 12, 12, parfait, 12 attaquants, défenseurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, excellent, parce que Siemens, je veux l'essayer, puis McNabb, Brennan, Sechi, on est sûr qu'il joue, Aeroff aussi, Aeroff, on va le mettre en bas, je veux quand même essayer Sechi pour le fun, donc ça, ça c'est nos lignes, excellent, donc j'avais mis, Drouin avec Pomméville et Ennis, j'avais mis Grenko avec Gerby, et Higgin là, mais là Higgin là, et puis là, donc ce qu'on va faire, on va mettre Schwartz, pour, là j'ai encore un peu Higgin là, tireur d'élite, j'ai beaucoup de manœurs avec de tireur d'élite, j'ai plus d'avant-fort à cause de ça, mais on va pas essayer de quoi, mettons pas Mainville contre un avant-fort, on essaiera ça en courant de saison, Talbot avec Biggs et Dano, oui, et Ott avec Trapp et Wilson, c'est parfait, après ça, McNabb et Sechi, Brennan, et c'est quoi son nom, c'est Siemens, parfait, Siemens avec Brennan, ouais, on va le mettre là d'ailleurs, puis Gauthier Duc qui est pissé, voir lequel des deux est le meilleur, ah Gauthier Duc est offensif, je pensais qu'il était polyval, donc c'est encore mieux, c'est encore mieux, Gauthier Duc, Pessick, Sechi, et puis on va mettre Brennan, on va mettre Brennan, parce que l'autre n'est pas, il n'est pas offensif pour une seconde, Brennan, Sechi, McNabb, ça c'est piqué, donc on va mettre Siemens, on va mettre Siemens ici aussi, non pas Schwartz, Siemens, parfait, et puis en 4, Siemens ici, Tenken, Pessick, Gauthier Duc, Drouinco, Macaroff d'Ainette, oh il manque du monde ici, Biggs et non, on va le faire pour vrai, dans le fond, ça se peut qu'il y en aille, Drouin et Grigorynco, ah, Grigorynco, parfait, bon, donc nos lignes sont faites, on est prêts à commencer l'après-saison, puis il faut que je me dépêche, parce que la vidéo va déjà assez long, les lignes contre pas le bon nombre de joueurs, manuellement à voir, non, il compte tout le bon nombre de joueurs, je vais chier, ah, il y a un vacant, il s'est attaqué, Guby, Ennis, Pomminville et Schwartz, Jaden Schwartz, excellent, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, tout est beau, parfait, donc le score est, le score est, back, back check, back check, revient, revient encore, donc ça c'est beau, on va aller voir notre marché des joueurs pour l'instant, ce que je veux, oui, des jeunes attaquants, des jeunes défenseurs, j'ai un surplus d'attaquants vieux, défenseurs vieux, je n'ai pas, je n'ai pas de surplus d'attaquants vieux, je ne suis plus de défenseurs et gardiens, mais ça c'est parfait, good, donc là on s'en vient vraiment un club pourri, c'est excellent, parce qu'on va s'améliorer beaucoup je pense avec les échanges qu'on fait, puis Higginlaw anyway, et Thornton ne valait jamais Schwartz et Seaman, je pense que ces deux là vont être vraiment bons dans le futur, comme on, premier match contre Toronto, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de mes échanges pour l'instant, merci beaucoup d'avoir répondu d'ailleurs pendant que je stimule contre Toronto, merci beaucoup d'avoir répondu pour le trophée Calder, beaucoup de réponses, et puis honnêtement de ce que je vois, ça joue vraiment entre Corey Connatcher, entre Brandon Gallagher et Jonathan Huberdeau, puis je pense que vous avez raison, c'est pas mal ça, la vraie bagarre, puis ça va dépendre honnêtement des playoffs et de la fin de la saison, je sais que Huberdeau ne fera pas les playoffs, Connatcher maintenant est rendu avec Ottawa, va faire les playoffs, ça va être intéressant de le suivre, parce que lui, il est encore sur le premier trio à Ottawa, en tout cas il est dans le premier trio, comme il était à Tampa Bay, donc c'est bien, et puis aussi Gallagher, bien évidemment il va faire les playoffs, puis il va jouer aussi au moins ses deux premiers trios, ce que je vois pour l'instant, ça va bien avec Gallagher, c'est le deuxième trio avec le Canadien, donc ça va jouer honnêtement ce trophée-là en playoff, puis je pense que ça va jouer entre Connatcher et Gallagher, je pense que le talent de l'équipe, puis pas le talent, mais le résultat de l'équipe joue vraiment, dans savoir qui gagne le trophée Calder d'habitude, même si l'Andescoq l'a gagné, puis que l'Avalanche était vraiment poche, je pense que cette année c'est tellement serré, puis c'est impressionnant, je ne pensais pas que ça allait être un joueur du Canadien, qui allait gagner le Calder cette année, il y avait tellement des bonnes recrues, qui ont sorti v'là deux ans, puis cette année qu'ils jouent cette année dans NHL, donc il y a ça, notamment je pensais à Barchi, je pensais à Grand Lund, mais non, ils n'ont rien fait ces deux-là, donc deux points pour Hot, pour Schwartz, pour Bates, pour Gurby, pour Sechi, mais c'est tous des joueurs que je me fous, parce que Wilson a marqué, donc ça c'est bon, Dano a une passe, Pesic n'a rien pas en tout, Drouin n'a rien pas en tout, un lancé c'est tout, Kiger Hinkou est à moins un, à trois lancés, Gauthier Duc n'a rien pas en tout non plus, puis Siemens a deux lancés, donc ça n'a pas été trop excellent pour nos recrues, comme je prévoyais, c'est surtout Biggs qui a marqué les buts, donc ça c'est surprenant, ben c'est pas surprenant, parce que c'est un bon joueur, mais c'est un peu plate, parce que ça m'aide pas en tout à prendre une décision présentement, donc là on est contre le Canadien de Montréal, qui nous ont éliminé, donc il faut vraiment prendre notre revanche là, parce que ça ne me tente pas de reperdre contre le Canadien, puis parlant de Canadien, ça me fait penser à P.K. Subban, qui honnêtement on parlait du Calder, mais le Norris là, je pense que c'est lui qui va le gagner, puis il avait raison en début d'année de chialer sur son contrat, de demander plus, puis tout, puis d'être chiant, parce que honnêtement, oh oui 3-0 en deuxième période, Drouin et Grégan Kouin en ont chacun mis un dedans, c'est excellent ça, parce que honnêtement, c'est lui le meilleur défenseur cette année dans NHL, il y a des blessés, mais Chara n'est pas là, mais à part ça, à part P.K. Subban, il y a Ryan Suter à Minnesota, puis Minnesota n'a pas la meilleure saison, même s'ils font les séries présentement, mais Suter, c'est un défenseur différent de Subban, mais je pense que Subban est bien plus loin en avant de Suter, que ce qu'on pense, puis je pense que le trophée, c'est clairement P.K. Subban, à date d'aujourd'hui, qui le mérite, mais encore là, j'ai hâte de voir les playoffs, pour le Canadien de Montréal, donc Grégan Kouin, un but, un shot, Drouin, un but, un shot aussi, Wilson, encore un point, deux tirs, excellent pour Wilson, lâche pas ce gars-là, Pessic, pas de points, Gauthier Lezuc non plus, à part ça, c'est qui les autres crues, c'est Dano, quatre lancés, pas de points, donc au moins, il a pris quatre lancés, s'il mène du même chose que le dernier match, plus deux, j'imagine que c'est une bonne nouvelle, donc là, on va se rendre ici contre Ottawa, on va changer de gardien, puis à la fin de la précision, on va voir quelles sont les statistiques de nos joueurs, d'ailleurs, on va changer aussi peut-être l'alignement, pour donner, blablabla, il veut faire les playoffs, bon, excellent, parce que ça, c'est pas si tough que ça, je pense qu'on pourrait quasiment, parce que là, s'il voulait qu'on se rende vraiment loin, ça va être tough, ce qu'on va faire, on va mettre, ouais, Schwartz avec Krigan Kou et Ennis, Gurbik, Drouin et Pomméville, ça c'est excellent, puis on va mettre Wilson à la place de Biggs, et Dano, on va le laisser là, oups, Dano, on va le laisser là, Wilson, il mérite d'être là, excellent, et puis on va mettre Brennan, sur le premier ici, et puis, Simon, ça c'est correct, ça c'est bon, puis le gardien, on va mettre Killeen, voir qu'est-ce qu'il dit, ce Killeen là, qu'est-ce qu'il peut nous offrir, contre les Sens d'Ottawa, présentement on a un jeu blanc, Makarov vient de faire un jeu blanc, donc c'est un bon gardien, puis je suis pas trop stressé, d'embarquer dans saison avec Makarov, actuellement là, première période, 2-0, Grigorenko et Pomméville, par mois de ça, premier centre, Grigore, qui score un deuxième but en pré-saison, donc ça va bien, honnêtement, j'ai hâte de voir comment je vais faire mes lignes, en étant, mais Drouin est pas un centre, non, c'est plutôt Grigorenko qui est pas un centre, il n'y a pas la mise en jeu, comme Drouin, Drouin a 75 de mise en jeu, donc lui mérite d'être au centre, mettons que je mets Drouin avec Grigorenko et Ennis, ça pourrait être bon, mettons que je mets Drouin avec Grigorenko, déjà là, c'est quelque chose que je voulais faire, avec Schwartz au pire, avec Grand Lund aussi, qui est d'injimineur, il n'est pas là dans la pré-saison, mais c'est sûr qu'il va jouer, on a vraiment des bons joueurs jeunes, je pense qu'on a vraiment rajeuni l'équipe, cette année, mais on n'est pas non plus trop mauvais, il y a des joueurs mauvais, là on a perdu contre Ottawa, c'est de la faute à Kéline, c'est de la faute à Kéline, 86%, c'est pas bon, c'est pas un bon pourcentage d'arrêt, Schwartz 3 points encore, Grigorenko, 2 points, 6 shots, donc excellent sur le premier trio pour Grigorenko, après ça, Gauthier Duke, son premier point de passe, et puis, si on descend, Pessick a rien, pas en tout, moins 1, après ça, Wilson, pas de points pour la première fois, Drouin, pas de points, 3 shots, donc ça va pas bien pour Drouin, et puis Siemens, pas de points, Dano, pas de points non plus, ok, donc à date, Grigorenko commence à forcer la main, du DG, du DG Chumé, DG Chumé Boy, 7 passes pour Schwartz, c'est incroyable, il est vraiment solide, Jaden Schwartz, à date, s'il peut jouer de même toute la saison, oh, Jake Vertanen contre Erof, il y a un third pick, voyons voir cet échange là, ça peut être intéressant, Vertanen est très jeune, dans mes souvenirs là, 4 étoiles, tireur d'élite, oh, tireur d'élite, c'est tannant, j'ai pas besoin de ça, j'ai plus besoin d'un avant-fort là, présentement contre Erof, si j'échange Erof, c'est un avant-fort que je veux, puis la ligue approuve même pas, puis ils veulent me faire cet échange là, tu vis ça quand c'est colomb, c'est tellement bizarre là, attends un peu, mettons que je veux aller voir dans tes avant-forts, dans tes avant-forts, Nageville, policier, Gostad, Latta, Latta pourrait être bon, c'est un jeune pareil, ça serait pas pire, c'est ce que je veux, mais Latta, il vaut cher, il vaut cher par contre, de ce que j'ai vu là, il vaut assez cher, ouais, il vaut plus cher un peu qu'Erof, euh, Meneur, tireur d'élite, avant-forts, t'as qui, t'as Beck, pis t'as Wilson, c'est qui ces deux là, général, Wilson est bon, Wilson est excellent, y'est-tu encore jeune, 25 ans, pas si pire, pas si pire pour Wilson, 81, un centre, qui est vraiment centre en plus, j'ai-tu d'autres, ouais, ben j'ai déjà en masse de centre, sauf papier, mais j'ai pas de centre, en mise en jeu par contre, mais non, je vais passer sur cet échange là, et nous, vous pouvez même pas vous le prendre, c'est une gang de bizarre, euh, blablabla, blablabla, ouais, c'est beau, on le sait, on le sait ça, un choix de premier tour, et Richard Kluklunk à Winnipeg, contre Brooks Arpik à Saint-Louis, qui continue de s'en aller pour la coupe, comme un dernier match de la pré-saison, cette vidéo là, s'en vient long, en six bol, merci d'être encore présent, sur les ondes de Chumy Terry, pour le Piment, qui j'espère avoir une meilleure saison cette année, je veux le garder, je veux qu'il finisse sa carrière ici, même si on est en reconstruction, je veux que Pomméville finisse sa carrière à Québec, c'est un Québécois, à Québec, le capitaine depuis toujours, il nous a, on l'écœurait l'an passé, il était pas bon, il nous a fait chier, mais je veux dire, il peut pas être de même toute sa carrière, s'il est encore de même cette année, je vais voir, mais j'ai confiance en lui, il va rebondir cette année, je pense qu'il va avoir une bonne saison pour Pomméville, surtout qu'il est un des seuls bons joueurs, avec de l'expérience dans l'équipe, oh, puis l'Ainno en plus, qu'on l'avait avant, puis là, il vient de nous faire chier, Killeen honnêtement, c'est pas le meilleur gardien, à date, deux matchs, deux défaites avec Killeen dans les buts, 93, c'est un bon pourcentage d'arrêt au moins là-dessus, mais Kigarenko encore une passe en plus, parle-moi de ça, Schwartz, deux tirs, qui d'autre, Pessic, Gauthier Duc, pas de point, moins un les deux, Drouin moins trois, Drouin ça va pas bien, Drouin ça va pas bien, pas en tout, il est moins bon aussi que Kigarenko, mais ça va pas bien pour Drouin, donc voyons voir les statistiques, et puis vous me direz, qu'est-ce que vous pensez des lignes, qu'est-ce qu'on devrait faire, avant, pas position, on s'en fout de ça, c'est la pré-saison, on va aller voir les statistiques, puis vous me direz, qu'est-ce que vous pensez faire avec nos lignes, faites-nous un alignement là, je suis pas mal mêlé, là il nous reste encore, Leopold et Ruff à échanger, et Miller, si on veut les échanger, mais c'est notre défensive, je pense que Miller, on n'a vraiment plus besoin, Miller c'est, oh 7 passes, mais pas de but pour Schwartz, ok, attaquant, donc Schwartz, Kigarenko, 4 points, 4 matchs, plus 2, excellent travail pour Grigo, pour être facilement sur les 2 premiers trios, ça ne me dérangerait pas trop pour commencer, pas main ville, 3 points, donc c'est bon, moins 3, mais c'est pas plus grave que ça, après ça, des autres, Trub Big, ça c'est tout le 4ème trio, t'as-tu vu notre 4ème trio, comme assez fort, ah, Trub Big, Wilson aussi 2 points, Drouin seulement 1 point, moins 4, ça c'est pas bon pour Drouin, Dano, moins 2, 1 point, c'est le 3ème trio, je veux dire, c'est pas si pire que ça, mais Drouin a un power play goal, au moins, son but c'est en power play, donc il n'y a vraiment pas de but à 5 contre 5, pour Drouin, un peu décevant pour la présaison, défenseur, au goût, il a dit qu'il a une passe, moins 1, Pessic a rien, moins 1 aussi, donc ils sont pas assez, pas une bonne présaison pour ces deux là, j'aurais aimé ça mieux, surtout de la défensive au grand complet, il n'y a personne qui a aidé l'attaque, Siemens et Brennan sont peut-être à plus 2, mais ils n'ont vraiment pas aidé offensivement, pour Québec, puis Makarov est vraiment un bon gardien, 95% d'arrière, un blanchage incroyable pour Makarov, vraiment une bonne présaison pour Mackie, puis allons voir maintenant, la composition, puis vous me direz qu'est-ce qu'on devrait faire avec nos lignes, actuellement, ce que je ferais, je vais monter Mayer, je vais monter Granlund, je vais monter Leopold, je vais monter Eroff, parfait, hop, on va descendre, on va descendre tout de suite, qui qui fera pas l'équipe, on va descendre tout de suite, je sais pas, je sais pas qui, attends, on va aller par attaquant, donc Granlund, Schwartz, et Ennis, et Gerby, et pas Mainville, on va tenir les droits, Biggs après ça, Kirinko, Dano, Drouin, lequel, Dano je veux le garder, où il va être dans les juniors, dans l'league américaine, qu'est-ce qu'on fait avec Dano, l'league américaine, ou 3ème, 4ème trio, marquez ça, qu'est-ce qu'on fait avec Drouin, parce que si je veux le faire jouer dans les champs, je veux le faire jouer sur les deux premiers trios, mais il ne l'a pas encore prouvé, puis il y a 20 ans, puis je ne veux pas le mettre non plus dans l'league américaine, parce que je ne veux pas gâcher son potentiel, puis anyway, il va juste pour les séries, donc je pense qu'on devrait quand même commencer la saison avec Drouin, même s'il n'y a pas eu une bonne présaison, Grigorenko clairement sur les deux premiers trios, donc ça nous fait 1, ça nous fait 2, 3, 4, 5, 6, donc si on regarde tous ceux-là sur les deux premiers trios, avec Grigorenko, donc il n'y a pas vraiment de place pour Drouin, à moins qu'on échange Gerby ou Paminville, mais Paminville, j'ai dit que je voulais le garder, donc est-ce qu'on échange Gerby et qu'on met Drouin sur les deux premiers trios, avec cette gang de joueurs-là, je pense que ça pourrait être intéressant, d'ailleurs Gerby est un élégor, Drouin est un centre, ça fait, Grand Lund n'est pas un centre, non, c'est ça, donc il n'y aurait Grigorenko au premier centre, il n'y aurait, c'est qui les autres centres, Paminville mettons au premier centre, ou quelque chose comme ça, puis on pourrait mettre Ennis, Schwartz, Drouin et Grigorenko avec eux, je pense que ça pourrait être bon, honnêtement je pense que c'est un bon plan, je pense que je vais en faire ça, Gerby je vais l'échanger, ça va faire de la place à Drouin dès cette année, après ça Dano, troisième trio avec Wilson et Talbot, et puis Trapp avec Ott et Biggs, ça c'est clairement ce qu'on va faire, donc ça c'est notre attaque, nos troisième, quatrième trio sont très bons, on les garde comme ça, il faut juste savoir si on fait ça, est-ce qu'on échange Gerby, est-ce qu'on met Dano, est-ce qu'on met Drouin, ou on garde ça de même, on met Drouin dans la ligue américaine, c'est pas mal ça la question, défenseurs, Myers, Sechi, on les garde top 2, Leopold, on veut l'échanger, mais pour l'instant on l'a, Brennan, il n'a pas eu la meilleure pré-saison, il commence à être vieux aussi, on pourrait l'échanger aussi, je ne sais pas ce que je fais avec Brennan encore, McNabb, on va le mettre dans la ligue américaine d'après moi, et puis, ces trois défenseurs-là, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a fait jouer juste un, juste deux, sont tous pas mal pareils honnêtement, défenseurs polyvalents, purs et offensifs, j'ai le goût de les faire jouer les trois cette année dans l'NHL, sauf que ça nous enlève McNabb, ça nous enlève Brennan, mettons qu'on échange Leopold aussi, ça nous laisse Sechi Myers, avec ces trois-là, puis mettons Erof, ou mettons Brennan, on a trop de défenseurs, si on veut faire jouer ceux-là dans l'NHL, pour leur donner une vraie expérience, et puis dans les buts, on va commencer avec Miller pour l'instant, parce qu'on ne l'a pas échangé, puis ça peut aider vraiment nos jeunes, ah là, attends plus Sechi, mais en tout cas, je vais faire ça en dehors des zones, parce que la vidéo est vraiment longue, merci d'avoir écouté, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, pour l'instant le plan n'est pas clair encore, mais on fait une reconstruction lentement, mais sûrement, on a trop de défenseurs, on a un attaquant de trop aussi, qui pourrait jouer sur le top 2, dites-moi qu'est-ce que vous feriez, et puis on se repart dans la prochaine vidéo, merci beaucoup d'avoir écouté, ciao bye !